Alors on fait face aujourd'hui à un ralentissement macroéconomique donc c'est l'économie réelle qui est en face de ralentissement donc ça pénalise les émetteurs de notre univers qui sont parmi les plus fragiles de l'univers crédit et en face on a une politique des banques centrales particulièrement accommodante qui sur les marchés en tout cas d'un techniquement compense largement le côté négatif macroéconomique et qui fait qu'aujourd'hui un appétit pour le risque qui est extrêmement fort alors attention le ralentissement macroéconomique impactera in fine quand même un certain nombre d'émetteurs les agences de notation prévoient une hausse du taux de défaut pour pour l'année à venir on en a déjà eu un certain nombre cette année donc ça c'est vraiment une donnée importante à garder à l'esprit et pour vous permettre effectivement si vous investissez sur la classe d'actifs de réaliser le rendement que vous espérez le crédit c'est un monde asymétrique un univers d'investissement asymétrique et donc il est vraiment essentiel de pouvoir pour éviter les défauts qui surviendront l'année prochaine bénéficier d'une capacité de recherche crédit donc une équipe d'analystes expérimentés qui pourra évidemment et effectivement faire le tri entre les émetteurs solides où là vous pourrez aller chercher de la valeur et ceux plus fragiles qui risquent ou qui feront défaut l'année prochaine et qui occasionneront potentiellement des pertes dans votre dans votre portefeuille alors les secteurs à éviter on va commencer par cela dans un contexte de ralentissement macroéconomique c'est évidemment les secteurs cycliques donc les secteurs cycliques c'est les secteurs industriels c'est l'auto c'est la chimie c'est les transports et puis les secteurs que l'on privilégie c'est les télécoms où la visibilité reste correct sur 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 la génération de cash flow et dans un contexte aussi où la guerre des prix est en train de s'apaiser dans certains pays européens et puis les financières les bancaires elles sont pénalisées par l'environnement de taux bas cela étant la capitalisation aujourd'hui des banques est nettement meilleure qu'il ya dix ans donc donc on pense qu'effectivement c'est un secteur qui est plutôt plutôt intéressant aujourd'hui merci